bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne youtube donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau bilan couture spécialement dédié au début de l'automne et c'est vrai que l'automne est bien bien commencé surtout quand je regarde dehors aujourd'hui là c'est vraiment pas terrible donc pour celles qui me découvrent aujourd'hui je suis donc valérie alias au bonheur de la couture donc vous pouvez également me retrouver comme je dis à chaque fois donc sur instagram et sur facebook sur le sous le même pseudo et tout est noté en dessous dans la barre d'information alors pour ce bilan j'ai à peu près 12 produits ou je sais pas on peut dire 12 couture à vous présenter il y aura donc pour commencer je vous présente mes coutures pour moi et puis je vous mettrai soit je l'afficherai ou je mettrai en dessous il y aura de la couture comme maintenant à peu près régulièrement je le fais maintenant dans mes mes derniers podcasts de la couture pour bébé donc pour celles qui comme ça qui ne sont pas intéressés ben ça je le mets à la fin et pour celles admettons qu'ils veulent voir que ça ben ils sauteront ils regarderont le minuteur et puis ils commenceront par ça alors on va commencer par ma première cousette donc c'est la blouse alors la blouse camélia de la maison victor donc c'est la blouse tirée du magazine donc celui là donc au départ je l'avais acheté pour pour la veste en jeans et et comme j'avais acheté je crois que je vous en avais parlé j'avais acheté du tissu chez toto tissu à épinal après de près de chez ma fille quand il faisait une liquidation avant en travaux et donc j'avais trouvé un tissu genre un peu on appelle ça style liberty et je me suis dit tiens ça ira très bien ensemble donc je vous montre peut-être le dessin technique c'est celui là donc on a une encolure à festons on a des boutons on a des une découpe une petite découpe et dans le dos c'est pareil on a des des fronces qui permet un peu de recintrer cette blouse alors comme la maison victor je l'avais jamais enfin j'ai cousu qu'un pantalon c'était le pantalon méta qui avait très bien marché à l'époque j'avais je me rappelle pas mal sous taillé donc je savais pas trop pour la blouse comment ça allait comment ça allait donner donc je me suis dit je vais partir sur une toile et m'attendez je vous montre quand même la blouse donc là voilà donc je suis parti sur une toile et je les fais donc je prends mes notes je l'avais fait en 40 donc je me suis rendu compte que ça allait très bien donc je suis parti là dessus alors comme d'habitude j'ai allongé le buste de 5 cm c'est vrai que bon à rigueur en le bas enfin le haut niveau du bassin je pourrais faire un taille 42 ça permettrait d'être un petit peu plus plus à l'aise mais comme ça ça convient très bien je les porter ça ça pose pas de problème donc j'ai allongé les manches de 6 cm et les manchettes j'ai rajouté parce que cette fois ça faisait un peu juste donc j'ai rajouté 3 cm et moi j'aime bien quand ils sont un peu plus longue par contre j'ai élargi donc j'ai marqué 2 cm parce que je trouvais que c'était un peu juste pour passer c'était un peu étroit et c'est vrai qu'il n'y a pas de du tout d'ouverture donc c'est pour ça que j'ai dit je fais ces 2 cm en plus donc il y a des boutons donc il y a six boutons donc moi j'ai mis des boutons de chez j'avais des boutons à que les roses des roses pailletées de chez lisse taylor et je les ai par contre parce que eux ils les mettaient deux par deux comme ça et je trouvais qu'après ça allait ça allait s'ouvrir donc moi j'en ai mis deux en haut et après je les ai dispatchés sur le reste écartés régulièrement je sais pas si vous verrez voyez comme ça alors je il est la blouse elle est entièrement doublée donc pour le feston donc on est comme ça à part les manches et donc je vais peut-être retourner ça on verra voilà donc c'est doublé comme ça donc moi j'ai mis j'ai fait c'est une viscose voilà donc après le reste il est ouvert et je me suis dit peut-être qu'en doublant du fait que le tissu c'est quand même un coton j'aurais dû doubler avec du coton et je pense que j'aurais plus ça aurait été beaucoup plus simple pour les festons parce que là je trouve ils sont pas pas très réguliers j'avais déjà fait une couture avec des festons qui était beaucoup mieux fini alors je sais pas si du fait peut-être de la viscose c'est un peu moins facile peut-être à travailler je sais pas donc donc c'était tout sinon il n'y a pas de difficultés particulières qu'est ce que j'ai marqué juste ça après au niveau longueur serait que j'aurais pu la faire un petit peu plus longue pour la mettre un pantalon c'est vrai que ça éviterait qu'elle ressorte bon là je l'ai porté ça je trouvais ça allait à peu près c'était pas gênant alors j'ai une petite par contre une petite mésaventure je je regardais un un podcast de couture je ne sais plus de qui parce que j'en regarde pas mal et puis donc la personne commence à parler de d'une création de la maison victor et puis elle dit oui donc j'ai rajouté les marges et tout et c'est là je me dis rajouter les marges ça a fait tilt je dis mais moi j'ai pas rajouté de marge donc je vais vite regarder dans dans le magazine et là je vois rajouter des marges de couture et donc j'ai réagi que moi j'avais fait sans rajouter marge de couture donc en gros mon taille 40 je pense c'était un taille 38 donc ce qui me dit bien que la maison victor taille quand même assez assez large donc moi après heureusement et j'avais fait une poêle j'aurais pu me retrouver ça soit ça soit trop petit donc c'est la première fois depuis que je coûte que ça m'arrive de d'oublier de mettre des marges c'est la première fois et c'est vrai que les derniers temps ben pratiquement tous les patrons les marges sont sont incluses dedans donc j'ai comme j'ai pas l'habitude de faire la maison victor je me rappelais plus qu'il fallait rajouter burda c'est vrai que je le sais et là bon j'ai carrément zappé donc voilà donc c'est vraiment une blouse je trouve l'ensemble avec le tissu est très sympathique donc je vous la montrerai portée avec une autre cousette que j'ai faite alors on va passer ensuite donc à ma deuxième cousette alors ça je vous en avais déjà parlé j'avais fait j'avais fait des toiles donc c'est pour la box de chez artisan le body bohème de charlotte jaubert et donc là j'ai dit ben maintenant j'avais fait mes toiles donc j'avais fait une taille 40 ensuite j'ai fait une taille 42 et la taille 42 c'est encore trop juste au niveau des cuisses donc je me suis dit je pars sur 44 alors ce qui me faisait un peu peur c'est de me dire ça va être trop trop large pour le haut j'ai bon moi tant pis on y va je pourrais toujours réajuster une fois cousu reprendre un peu sur les coutures c'est trop large et puis tout compte fait quand je les fais ça allait ça allait très bien donc le voilà donc c'est le body vous savez avec donc c'est du lycra et puis on a des empiècements à côté tulle et donc il y avait possibilité de faire avec ou sans attache et moi je fais avec attache sauf comme je vous en avais parlé moi je mets pas les attaches qu'elle est propose enfin qu'elle donnait c'est une attache avec des agrafes comme les soutiens gorge parce que c'était vraiment pas du tout agréable à porter donc moi je mets des boutons pressions donc il faut remodifier au niveau du qu'on appelle ça du gousset il faut le rallonger j'ai donc j'ai dû rallonger j'avais déjà rallongé la dernière fois et là il me semble que j'ai fait encore un petit peu plus grand pour vraiment oui parce que j'avais eu le souci que la pression tombait un peu trop en dessous il me semble je me rappelle plus vous savez déjà un moment et donc je crois j'ai rallongé pour qu'ils remontent un peu plus que les pressions se retrouvent plus devant pas que quand vous asseyez ça vous ça vous gêne j'ai juste un petit pémol pourtant j'avais noté j'ai pas arrivé à modifier je sais pas c'est que du fait de coûte après les élastiques j'ai un petit écart entre voyez la largeur de là et là bon après c'est juste un petit détail et puis c'est en dessous personne personne n'ira voir donc moi je vais toujours de pression comme ça à moins on a à défaire mieux c'est donc moi je trouve là et donc il est impeccable bon j'ai pas eu l'occasion de le porter mais pour les essayages je trouve qui va très bien au niveau difficulté bas c'est toujours pareil au niveau de de l'arrondi là qui a le tulle j'avoue c'est pas évident et j'ai de nouveau un petit pugnac comme dirait charlotte javert oui des ouf façon personne ira le voir je n'ai un tout petit là alors c'est vrai que heureusement il est préconise de coudre avant moi toutes les pièces j'ai coup avant à je fais un point de je pense ça peut être c'est pas un point de bas ou un genre de point de bâti que je fais la machine à coudre ça permet déjà de fixer ensemble que je fais dans la marge de couture et après je couds à la surjeteuse parce que sinon franchement avec les matières comme ça un peu un peu délicate quoi ça serait beaucoup plus compliqué et par contre c'est pareil je l'avais dit au niveau de l'élastique de la cuisse j'ai voulu essayer j'avais fait déjà le haut l'élastique du haut je les fais à la surjeteuse et je trouvais que j'arrive pas je alors je dis c'est pas la peine je vais je vais faire de pas du beau travail donc je les fais directement à la machine à coudre ça me pose pas problème elle elle me disait que ça posait problème et tout mais moi j'y arrivais donc autant faire comment on arrive le mieux donc c'est vrai que au niveau des courbes après ben c'est vrai que là il faut faire donc la surjeteuse et c'est vrai que cette courbe elle est vraiment compliqué je dis là j'ai fait un pognac on a beau regarder à chaque fois donc je couds je tourne je regarde à chaque fois si les tissus sont pas pliés etc mais ça tombe tellement que c'est je vous avoue c'est pas moi j'ai eu j'ai eu un peu de mal j'ai l'impression d'avoir eu plus de mal pour ce troisième que même les deux autres donc ça dépend ça peut ça dépend de beaucoup de choses comment vous le jour là vous êtes j'en sais rien mais donc c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas évident je ne conseillerais pas pour une couturière débutante débutante je pense qu'il ya d'autres body qui sont beaucoup plus plus simple tête à faire que celui là mais sinon je suis vraiment satisfaite j'étais contente de l'avoir de l'avoir cousu voilà donc la dentelle c'est pareil j'ai un petit peu parce qu'elle vous fait mettre une un petit élastique de maintien pas que la dentelle a dit elle tombe et je pense que j'ai un petit peu trop par contre tiré dessus donc ça fait que j'ai ma dentelle qui est un peu un peu froncée bon voilà après une fois que vous le vous le portez avec les bretelles ça se voit je touche le micro ça se voit plus plus de trop bon bah je vous le montre je vous le montre porté alors on passe à ma troisième cousette alors j'ai cousu de nouveau le jeans mom donc du livre l'atelier du jeans donc je vous l'avais déjà je l'avais donc je la cousue et j'avais fait une vidéo dédiée à ça je vous le mettrais peut-être en 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 petit où je verrai si je je des fois j'arrive aux deux fois j'arrive pas remettre le la vidéo où je faisais un peu un c'était un genre de vlog au niveau de du montage et donc cette vidéo m'a même servi parce que je me suis dit je vais la visionner ça me permettra de voir les étapes et puis de voir les problèmes que j'avais et c'est marrant parce que je me suis rendu compte que les problèmes que j'avais eu la première fois je les retrouvais donc on a je pense je vois comment expliquer ça je pense qu'on a une vision donc on a des choses on les voit mal et c'est vrai que là de nouveau j'avais les mêmes problèmes que la première fois je sais pas ce qui était marrant donc la différence c'est que j'avais donc cousu parce que il préconise un jeans non élastique ou avec me semble avec un petit peu d'élasticité je sais plus s'il le préconise voilà il dit 100% coton ou très légèrement extensif 1% d'élastane et moi la dernière fois je pense que j'avais je sais pas si je l'avais noté j'avais un peu plus il était pas mal extensible et dernièrement quand je le mettais je me rendais compte c'est vrai au fur et à mesure de la journée il avait tendance je me suis dit être presque un peu trop gros donc je me suis dit ben tiens comme là j'avais pris un jeans non élastique je me suis dit ben il va être impeccable vous allez voir c'est pas c'est pas la réalité donc le voilà c'est donc dans ce jeans là donc c'était un jean donc c'est 100% coton s'appelait ça délavé bleu clair il faisait 400 grammes le mille mètres linéaire donc j'avais pris chez tissu de rêve et j'avais payé 9,90 le mètre ou le jeans il est il est de bonne qualité donc le voilà alors donc chez les petites poches j'ai refait un autre petit dessin là je fais toujours avec les points de broderie de ma machine à coudre alors qu'est ce que je peux dire je c'est vrai qu'au niveau la braguette j'ai l'impression toujours c'est vrai que là j'ai l'impression que le tissu il est déjà tout je l'ai porté je parle peut-être un peu trop vite j'ai l'impression qu'il au niveau de la ceinture il bouloche je sais pas ouais donc au niveau de de la fermeture j'ai l'impression je ne sais pas qu'on voyait un peu la fermeture je me suis dit va falloir jouer là dessus et donc là c'est une méthode une autre méthode que le djor jeans pour mettre la fermeture éclair et il ya un moment donné il ya un elle quand elle fait une vidéo qui explique comment la montée elle parle d'un petit décrochement sauf que elle quand on voit son décrochement il est vraiment on voit bien quoi et moi sur le patron c'est vraiment un truc tout rikiki donc une fois que vous surjetez sauf alors je sais pas si c'est un défaut donc je trouve après j'ai un petit peu un petit peu galéré parce que j'avais pas ce décalage et puis un moment donné après j'ai compris vraiment la subtilité de de ce montage et mais je trouvais c'est ce petit décrochement qui qui manquait donc ça c'était une petite aparté au niveau de la ceinture c'est pareil ils ont un montage un peu spécial et je trouve que au niveau de georgie du ginger jeans il prévoit une ceinture qui est beaucoup plus grande et comme ça une fois que vous la mettez vous avez cousu dessus ou vous coupez à la bonne distance et eux et je sais pas il ya une courbe je trouve j'en avais parlé qui est pas très pas très clair après donc là j'ai toujours fait j'ai pas pas fait partout les je l'ai fait pour l'arrêt hausse la couture en cornet et donc voilà qu'est ce que je veux dire alors donc ben je vous lis donc je me retrouve le pantalon il est trop serré donc partout il va au niveau de la ceinture ça va impeccable et c'est vraiment au tout au niveau du du bassin c'est trop serré et comme il n'y a pas d'élastane donc j'arrive à le mettre il n'y a pas de problème je l'ai mis la dernière fois à la maison parce que quand je reste voyez pour faire de la couture debout c'est supportable mais par exemple dans mon travail où je suis assise toute la journée je serai vraiment trop serré et ce serait pas pas du tout agréable après un jeans je détends au fur et à mesure donc si je mets une fois une deuxième fois il va il va être plus agréable je vois là au fur et à mesure de la journée est un petit peu plus plus agréable à porter donc je comprends pas trop parce que vu que l'autre il avait l'air presque un peu trop gros alors est ce que quand j'ai cousu c'est vrai que des fois on a je sais pas que la dernière fois j'ai peut-être pas respecté les coutures je ne sais pas et donc bah quand je les montais j'ai donc le coup tout tout le milieu de l'entrejambe et je j'ai dit bah je vais faire un essai donc j'écoute je fais des coutures provisoire donc un bâti pour les côtés et là j'ai essayé je me suis rendu compte c'était trop petit donc je me suis dit ben je vais grignoter sur les marges sauf que ce jeans il s'effilochait beaucoup et il était tellement effiloché que j'ai pas pu j'ai pas pu élargir récupérer dans les marges de couture donc voilà donc c'est vrai que je suis un peu déçu parce que bon c'est quand même pas mal de travail et puis se retrouver qu'il soit trop juste donc et c'est vrai que je me rends compte que je supporte mieux que des pantalons qui sont qui ont un peu de déla stan parce que je trouve pour le confort c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable donc il faudrait je trouve peut-être un avec peu d'élastane mais c'est vrai que c'est pas évident quand on commande sur internet de savoir le taux d'élasticité donc voilà à méditer pour pour des prochains sinon ben je vous dis bah j'ai suivi bon comme l'avait dit la dernière fois il préconise une fermeture de 10 et moi je prends une de 12 parce que sinon c'est trop petit après ouais toutes les consignes que j'avais donné dans ma vidéo je dirais coûter parce que c'est vrai que j'avais par rapport à des surpiqûres des choses comme ça 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 m'a vraiment aidé donc voilà donc là j'ai remis j'ai remis un bouton je coûte toujours un bouton donc on a toujours les codes j'ai remis les petits rivets enfin j'ai la ceinture là par contre j'ai les petits rivets donc j'ai tout fait là les poches c'est pareil les poches vous voyez le tissu on le voit pas je me demande si c'est pas plus joli je crois c'est dans le ginger jeans où on voit vraiment le il couse allant à l'envers je sais que même à l'époque ça m'avait perturbé mais c'est vrai que c'est plus joli bon personne ne voit l'intérieur mais au moins on voit le tissu bon après là il est on voit quand on voit là quoi à voir bon c'est une petite une petite juste un petit info après je mets du thermocollant au niveau des je crois qu'ils le disent au niveau des pour les coutures des passants pour consolider donc je remets du thermocollant j'ai mis ma petite étiquette et puis oui j'avais j'avais un petit peu rallongé pouvoir faire ce petit revers en bas je trouve que le style de jeans comme ça j'aime bien le remonter donc je sais pas maintenant je me pose la question je vais peut-être me refaire un jeans mais je crois que je vais refaire le ginger parce que c'est vrai que c'est ce style de cette forme de pantalon l'hiver moi j'aime bien mettre des petites bottes et c'est vrai qu'avec des petites bottes ça va pas je trouve ça va pas très bien donc je pense je vais peut-être plutôt me refaire un ginger prochainement donc voilà tout ce que je peux dire de ce jeans ouais j'ai fait des surpiqûres là j'avais pris un fil un style bleu comme ça donc voilà c'est un peu dommage voilà ça arrive que des fois on fasse le pire c'est que c'est un jeans j'avais déjà j'avais validé la taille quoi et c'est vrai quoi entre un jeans et la stand et pas la stand je pense que ça doit quand même pas mal jouer donc je vous le montre bas justement je vous montrerai porté avec la blouse de la maison victor alors ensuite j'ai fait une petite cousette je vous avais déjà parlé aussi c'est une brassière de sport alors ensuite j'ai fait une petite cousette je vous avais déjà parlé aussi c'est une brassière de sport donc j'en avais cousu une et je vous avais dit elle était un petit peu un petit peu juste donc c'est toujours du livre mon atelier lingerie je sais pas où il est je vous montre là j'ai imprimé donc voilà alors on a avec un dos nageur le dos nageur ou le dos danseuse et on a soit avec des pinces ou sans pinces pour le devant donc moi j'ai fait le dos nageur donc j'avais la dernière fois j'avais fait dans un jersey milano et donc j'avais doublé j'avais doublé avec ce jersey donc c'est vrai que c'est je pense que c'est ça qui fait que ça ça devait un peu trop resserrer le jersey milano il est peut-être moins extensible donc là moi je l'ai cousu alors je vous le montre je vais le prendre hop voilà donc la dernière fois j'avais fait en blanc là je l'ai fait en noir et là c'est un jersey de coton de chez Driessen donc j'ai aussi doublé avec ce même coton après j'ai utilisé du biais du biais élastique je crois de chez mercerie extra il me semble et un gros élastique c'est pareil je crois que ça devait être mercerie extra pour le bas alors il va mais donc voilà j'ai fait donc je vous dis j'ai peut-être attendez parce que j'avais fait en taille 40 et j'ai dû je sais plus si je l'ai modifié je l'ai fait là en taille 42 donc je regardais je crois que j'ai obligé de prendre des notes donc j'ai bien fait donc en taille 42 eux c'est vrai qu'eux ils disent normalement de doubler avec un tulle alors moi je sais pas je sais pas avec quoi que je pourrais doubler parce que j'ai peur qu'un tulle ouais à la rigueur je pourrais essayer en refaire un peut-être avec un tulle pour voir s'il se tend un peu plus bon je l'ai porté hein j'ai déjà porté deux fois à la gym il va très bien j'ai juste l'impression par rapport au niveau de la longueur c'est vrai que j'ai l'élastique bah je vous le montrerai porté j'ai l'élastique qui passe vraiment en dessous alors je suis vraiment je pense qu'à rigueur il faudrait peut-être je redescende enfin j'agrandisse le buste à la rigueur entre un ouais il manquerait peut-être un centimètre je je pinaille peut-être mais voilà pour ça parfait donc qu'est ce que je peux dire d'autre bah je serais que j'ai pas pris de notes l'élastique alors moi je fais pareil je ne fais pas la couture comme ils disent je fais une couture où on voit oui il n'y avait rien comme ça il n'y a rien qui gêne je fais aussi quand je fais les caleçons le caleçon comment il s'appelle là pour homme je joue une première fois et je je retourne et ça fait qu'on n'a pas de couture apparent ça paraît plus propre et ça comme ça il n'y a rien qui va gratter surtout pour pour un vêtement comme ça près du corps donc il ya c'est vrai qu'aucune comme tout est doublé il n'y a aucune couture apparente c'est vrai qu'elle donne elle parle d'ajustement mais j'ai déjà regardé et je trouve pas parce que vous voyez les ajustements ajustement et je trouve pas d'ajustement vous voyez il dit si vous ne vous sentez pas du tout maintenu alors j'y suis si vous vous sentez trop comprimé et que les rotelles vous rendent un pot c'est pas vraiment le cas d'abord essayer d'être au petit essayer de tailler au dessus donc c'est ce que j'ai fait donc il faudrait peut-être que je fasse un 46 je sais pas mais moi je pense que c'est du fait quand même de doubler parce que bon c'est vrai que c'est quand même des ces jersey de coton là de chez driessen ils sont quand même assez dense vous voyez il n'y a pas je pense que je ferais avec un lycra il serait beaucoup plus extensible donc à étudier quoi mais bon je suis plutôt satisfaite de cette petite brassière qui est vraiment très simple à coudre je conseille pour ceux qui veulent ce coup d'une petite brassière de 2 pour leur activité sportive bon moi je vous la montrerai également portée bon là j'ai attendez je règle j'ai eu un petit souci alors je m'étais rendu compte tout à l'heure que le micro n'avait pas fonctionné à temps j'utilise super donc j'ai remis le micro ça avait l'air de fonctionner les voyants et là je vais faire le montage et je me rends compte que le micro a fonctionné mais il y a un sifflement qui est vraiment désagréable donc je suis obligée de tout refilmer donc on en était donc j'avais fini j'en étais donc à une robe donc c'est une robe que j'avais prévu de que j'avais repéré depuis un moment et elle était sortie l'année dernière il me semble et donc c'est la robe alors je suis un peu je m'excuserai parce que là j'avais tout bien organisé c'est tout tout en bordel entre guillemets donc c'est la robe Alice de Clématis Pattern donc c'est cette robe alors on peut la faire avec les manches courtes et avec les manches longues et on peut faire le décolleté V devant ou dans le dos donc moi je l'ai donc je l'ai fait avec les manches longues alors je l'ai c'est pareil j'hésitais à la coupe parce que j'arrivais pas à trouver le tissu adéquat et qui allait avec la couleur quand je trouvais le tissu la couleur ne correspondait pas et là j'ai enfin trouvé donc j'ai acheté un crêpe donc chez les tissus du chien vert donc c'est la première fois que j'ai acheté chez eux et donc j'ai payé 10,80€ le mètre donc c'est 67% polyester 29% viscose et il y a un peu de la stand 4% et il fait 520 grammes le mètre carré ou le mètre linéaire je ne sais jamais la différence mais il est assez épais et le problème c'est que je voulais un double crêpe ou quelque chose comme ça mais souvent c'est en polyester et c'est vrai que le polyester a tendance à boulocher donc j'espère que là il va tenir le coup donc je vous la montre je l'ai j'ai fait tout un tas alors là voilà hop comme ça donc on a ces manches qui me plaisaient ce pli là au niveau des manches les manches ce sont c'est des manches ballon donc là on a l'encolure et donc on a deux petites pinces et normalement c'est vrai que dans le dos il prévoyait si vous voyez le dessin technique il prévoyait une couture que moi je n'ai pas fait parce que je n'ai pas faite je ne sais pas je ne trouvais pas très ça esthétique je dis pour une fois il n'y a pas de fermeture donc je ne voyais pas trop l'utilité donc j'ai supprimé donc j'ai coupé au pli et donc j'ai supprimé les 2 cm qui étaient prévus de couture alors au niveau comme toujours j'ai fait une toile donc je suis partie sur un taille 40 pour le haut et pour le bas un taille 42 au niveau des hanches la robe c'est vrai qu'elle est bien elle est bien taillée comme elle est élastique c'est vrai qu'elle est plus confortable alors après c'est vrai que je me rends compte que j'ai marqué que j'avais diminué au niveau du but oui donc c'est au niveau des hanches je pense que si je faisais dans un tissu pas extensif il faudrait peut-être que je prévois peut-être un peu plus large pour être peut-être plus à l'aise je pense au niveau des manches j'ai rajouté 6 cm mais j'ai renlevé après 2,5 donc ça fait que j'en ai mis 4,5 le buste j'ai rallongé 3 plus 2 enfin 3 je pense au niveau de la toile et après j'ai vu que c'était trop court donc j'ai rajouté 2 donc ce qui fait 5 cm et apparemment j'aurais rediminué le buste j'ai marqué moins 2 cm qui correspondrait à un taille 38 c'est vrai que j'ai toujours au niveau de la poitrine je ferais un 38 mais pour ma carrure il faut un 40 donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'étudie comment modifier un patron j'ai vu que la dernière fois il y a possibilité de modifier par rapport à la carrure donc c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que j'étudie puisque c'est souvent le cas au niveau de la manche j'ai fait un ourlet de 3 cm comme ça il est assez grand l'encolure alors eux ils prévoyaient une parementure du fait que le tissu était épais et qu'il ne prenait pas il ne marquait pas bien au fer je me suis dit la parementure va avoir tendance à ressortir parce que j'avais le cas déjà d'une robe comme ça un peu dans un genre de double crêpe qui remontait tout le temps donc je me suis dit comme là elle n'est pas doublée je vais faire une finition en biais donc ma question après c'était est-ce que je fais un biais avec le tissu ou un biais acheté dans le commerce quoi et donc j'ai fait un essai donc je vous montre là j'ai fait avec un biais dans le tissu mais je trouvais que ça faisait une épaisseur c'était pas très joli et ça c'était avec le biais un biais normal et donc je suis partie sur le biais normal sauf que normalement il faudrait faire une surpiqure pour maintenir une fois qu'on rabat et je sais pas je pensais que c'était pas très joli de faire une surpiqure donc j'ai tout fait des points à la main mais j'ai l'impression alors vous me donnerez vous me direz ce que vous en pensez si vous voyez bien on voyez on voit voilà je fais comme ça on voit là un peu ça fait comme un comment on pourrait dire un masque du biais alors est-ce qu'il faudrait que je refasse pourtant j'avais bien fait à la main les points tout doucement enfin j'ai pris un tout petit peu de tissu est-ce qu'il faut que je refasse et faire une couture un peu plus souple je sais pas est-ce que c'est dérangeant je sais pas dites moi est-ce que vous ça vous choque ou pas du fait de cette barre parce que là sur mon essai quand je regarde donc là j'avais cousu le biais on le voyait pas alors je sais pas est-ce que j'ai trop tiré euh du fait qu'il y a des courbes peut-être on tire plus c'est vrai que là il y a des endroits si en tirant toujours on le voit ouais voilà je sais pas vous direz ce que vous en pensez alors pour faire le biais la première fois j'en faisais un c'est un une pose de biais en en V et donc j'avais trouvé un tuto sur internet et euh c'est assez bien expliqué je suis plutôt satisfaite euh de ma de ma finition et le biais en plus c'était un biais ça a l'air d'être un je sais pas ça fait un peu comme une viscose il a l'air assez euh un peu extensif par rapport à des fois des biais en coton alors je me suis dit bah ça va ça va bien aller ça va bien euh se détendre et euh c'est bizarre que ça tire quand même bon euh ouais sinon au niveau de cette robe euh bah c'est vrai que moi je la trouve euh plutôt sympathique euh elle est simple mais c'est vrai que les derniers temps je me suis dit euh je vois toujours des petits filles je me suis dit euh je trouvais que c'est le style de robe qui me va plutôt bien euh quand c'est un peu euh un peu de ce style là quoi et donc je pense peut-être la refaire pour euh pour les fêtes avec un tissu euh euh comment on appelle ça euh un pailleté ou quelque chose comme ça je trouve que ça peut être euh ça peut être sympa donc voilà donc je vous la montre euh je vous la montre portée alors on est à la euh je pense ça va peut-être aller plus vite parce que du fait que j'ai déjà filmé ce matin et euh donc j'ai peut-être oublié de dire des choses euh bah tant pis hein ces aléas du des tournages c'est vrai que c'est pas marrant de recommencer deux fois la même chose alors euh donc la sixième recousette donc je vous avais parlé euh j'étais abonnée euh à la boxe de Mounassou là maintenant euh Majam et donc j'avais fait une une un abonnement sur enfin j'avais dit je ferais sur un an donc j'avais j'ai résilié et j'avais je m'étais dit je ferais plutôt euh la boxe Joli Lab je trouvais que les 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 modèles me me plaisait et bon euh c'est vrai que là cet été les mois en passé j'ai 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 à chaque fois j'oubliais et puis d'un coup j'ai dit bon qu'il faut que je me dessine donc je suis abonnée pour la boxe de de septembre donc j'étais euh je suis impatient de recevoir la boxe et je la reçois et là je l'ouvre et déception, en déballant je vois que c'était un gilet matelassé et je me dis oh là là, je dis punaise, d'habitude les modèles me plaisent, pourquoi c'est ça et tout j'étais un petit peu déçue et puis machinément en y réfléchissant je me suis dit c'est peut-être pas plus mal parce que pour moi je suis assez frileuse je me suis dit pour le travail je mettrai ça en plus, ça me permettrait peut-être d'avoir chaud donc après j'étais lancée et puis le tissu me plaisait plutôt bien donc je suis partie pour faire ce gilet, donc je vous le montre, il s'appelle le gilet Hanouk alors il y a plusieurs possibilités, donc on a une version avec des mancherons froncés, enfin volontés on pourrait dire avec une possibilité de faire des mancherons comme ça ou des mancherons plus droits un petit mancheron droit, voilà avec le bord là arrondi ou carré et les poches comme ça ou des poches comme ça donc moi je suis partie, je dis je vais faire les mancherons comme ça, volontés, je trouve ça fait un peu plus féminin et les poches, je préfère les poches là, sauf que eux ils disaient que ces poches là n'allaient pas et je voulais faire l'arrondi, sauf qu'ils disaient que les poches là n'allaient pas avec l'arrondi parce qu'elles sont carrées, sauf qu'il y avait juste à prendre la poche, la mettre sous l'arrondi et recouper la poche de la même forme, donc il n'y avait rien de compliqué donc moi je suis partie là dessus donc je vous montre le gilet donc le voilà hop, comme ça et l'intérieur donc tout doublé et tout est gancé de biais toutes les coutures, même l'intérieur, même le mancheron, le bord a été gancé également voilà alors au niveau du matelassage il préconise, alors c'était marqué dans le livret qu'il fallait donc en général, ils disent la marge de couture est de 1 cm et ils disaient qu'au niveau des pièces qui étaient matelassées, il fallait rajouter 2 cm parce que ça, quand on matelassait, ça rétrécissait sauf que moi dans ma thèse, c'était est-ce qu'il faut rajouter 2 cm mais en comptant déjà les 1 cm prévus, donc on n'en rajoutait qu'un ou il fallait rajouter vraiment 2 cm donc c'était mon questionnement et quand j'ai commencé à couper mon tissu, je n'avais plus trop pensé j'avais déjà épinglé et là j'ai dit ah oui, il faut que je rajoute et quand il a fallu rajouter 2, j'avais épinglé un peu juste il me restait 1 cm donc je ne voulais pas, voilà, j'ai fait ma petite petite feignasse et j'ai dit je ne vais pas en défaire, donc je suis partie sur 1 cm et tout compte fait entre temps, je ne me rappelais plus j'avais essayé de regarder, il disait qu'il y avait une vidéo et quand j'ai eu ma box, la vidéo n'était pas encore n'était pas encore publiée et après elle a été publiée et donc je lui ai dit je vais regarder et là ils expliquaient bien qu'il fallait rajouter bien 2 cm et c'est vrai que quand j'ai fait mon matelassage donc après il disait qu'il fallait remettre le patron et recouper à la bonne taille et bien c'est vrai que moi du fait que j'avais mis que 1 je n'ai pratiquement pas recoupé mais ça s'est quand même bien goupillé à part que ça je voulais signaler ça ils ne le disent pas au niveau du meuleton je n'avais pas fait ça au début le premier je l'ai coupé pareil que le tissu sauf que quand j'ai commencé à faire mes piqûres ça a bougé, ça travaille et je me suis retrouvée à un moment donné et il n'y avait plus de meuleton sur le côté ça fait qu'après pour les autres morceaux j'ai coupé plus large de meuleton que le tissu et après j'ai recoupé à ras du tissu et ça allait mieux donc le morceau que j'avais raté au début quand j'ai fait mon montage de mon gilet j'ai lu un peu rogné dedans donc c'était sur le côté donc ça a un petit peu diminué au niveau de la largeur mais d'un tout petit peu donc ça je préfère signaler c'est mieux de mettre un peu plus de meuleton donc il y avait ça au niveau des surpiqûres donc tout est bien détaillé sur le patron ils vous tracent donc il faut faire nos lignes et elle explique bien parce qu'à un moment donné j'avais du mal à me repérer pour savoir comment tracer tout du long dans la vidéo c'est vrai qu'elle montre bien comment il faut faire pour tracer et moi donc j'ai fait je n'ai fait qu'un simple traçage et après j'ai utilisé mon avec la machine alors je ne sais pas si tout le monde en a il y a une petite réglette qu'on met dans le il y a un trou dans le pied presseur on enfile dedans et cette réglette permet vous mettez après cette réglette sur votre première ligne de couture et vous réglez votre écart donc là c'était une somme de 3 et vous réglez votre écart et à chaque fois comme ça vous avez une ligne pour tracer la suivante vous avez un repère ça permet d'avoir un repère donc c'est vrai que j'ai découvert là récemment que j'avais cet outil c'était quand j'avais fait le sac de Lise Taylor sur son cahier technique il y avait la photo de cet outil et puis je me suis dit tiens c'est bizarre en plus moi c'est une machine spéciale je me suis dit c'est bizarre que moi je dois avoir ce truc là et puis c'est là que j'avais vu dans ma petite boîte que j'avais cet outil donc c'est vrai que c'est pratique pour faire le matelassage c'est vraiment précis donc c'est un matelassage qui est en diagonale comme ça donc voilà alors au niveau du biais le biais découpé dans le tissu doublure donc eux disaient de faire 5m50 je crois de biais moi tout compte fait quand j'avais coupé j'avais un peu moins de 5m je dis bon on verra s'il y a un manque je referai et tout compte fait j'ai utilisé pile poil il me restait un tout petit bout de mon biais donc si vous faites une taille au dessus je pense qu'il faudra faire les 5m50 on en aura besoin après au niveau des elle explique une technique pour abattre quand vous voulez fermer un haut de biais pour que ça soit bien net elle explique une technique que moi j'ai pas faite je l'ai faite pour les volants mais je trouvais que c'était pas voilà celui là il est à peu près bien mais je trouvais que c'était pas pas génial pour après je trouvais que c'était pas enfin la finition était pas terrible donc moi j'ai fait une autre méthode où vous cousez vous cousez votre biais normalement et après vous le pliez endroit sur endroit et vous allez faire une couture pour fermer le haut et après vous coupez le surplus et après vous rabattez et votre bord est fermé et bien à égale distance de votre tissu je sais pas si je me fais bien comprendre donc là j'ai fait pour pour les poches j'ai fait cette méthode là et puis pareil eux pour pour raccorder le biais elle elle fait le elle plie juste le biais et puis elle repose sur l'autre et moi j'ai fait j'avais vu une méthode sur internet pour faire un raccord et ça s'est plutôt pas mal passé je sais plus où je l'ai fait j'ai raccordé je crois que j'avais fait en bas donc ben voilà ce que je voulais dire au niveau de ce gilet au niveau de la hauteur c'était bien c'était tout donc je vous la montre je vous la montre portée à la fois j'ai fait un plaisir Alors ensuite, donc septième cousette, donc j'ai voulu faire la, enfin j'avais acheté du tissu, je crois que c'est le seul solde que j'ai fait, chez Benitex j'avais acheté pour mon compagnon du tissu pour lui faire des caleçons de nuit, et j'avais vu qu'il faisait une viscose en solde, enfin une crêpe viscose, donc je me suis prise et je m'étais dit pour faire une robe pléiade, donc c'est la pléiade 1 que j'avais déjà, je vous avais déjà montré, j'avais fait pour cet été avec des manches courtes, et donc là j'ai déjà fait, j'avais déjà fait en hiver et des manches longues, donc je suis partie pour faire cette robe, donc comme je l'avais cousue, je me suis dit il n'y aura pas de problème, sauf que là ça a été vraiment la catastrophe, je ne sais pas, on dit que des fois les chats noirs apportent malheur, moi c'était le tissu noir, là j'ai un peu dégoûté du tissu noir en ce moment, donc j'ai cousu cette robe, je voulais en plus, je passais plus de temps au niveau des finitions pour bien raccorder les coutures, alors j'ai déjà l'impression que des fois plus je vais prendre de temps à faire bien, plus c'est cata, je coupe un fil d'accord, et donc au niveau de la fermeture, le raccord il est impeccable, vous ne verrez pas comme c'est noir, mais pareil la fermeture, maintenant je la trouve, du fait que je vous l'avais dit, avec le pied presseur, elle est beaucoup plus invisible, je reprends le pied presseur normal, pour une fermeture éclair, et je trouve que c'est beaucoup plus invisible qu'avec le pied spécial, la fermeture invisible, je ne sais pas ce que c'est le bout que j'entends, donc le souci, c'est pareil, au niveau de la pointe, j'ai dû redécoutre parce que je ne tombais pas, parce que là vous avez une couture, donc je voulais que la pointe tombe bien, donc à un moment donné j'étais partie de travers, donc j'ai dû redécoutre, j'ai un petit peu eu de mal à retrouver mon fil, c'est ça quand vous cousez du noir, le fil noir sur le tissu noir, c'est un petit peu galère, j'ai fait une sous-piqure pour mettre, tenir la fermeture en place, je crois que c'est, elle n'en parle pas, je crois qu'il y avait peut-être une piqure, non je ne sais plus, et donc le souci c'était les manches, alors les manches, je pense que c'est parce que, déjà pour marquer les repères sur le tissu noir, à part remettre de la craie, le stylo friction ça ne va pas, et la craie je traçais, quand je voulais manipuler, c'était effacé, c'était une catastrophe, donc j'ai fait un premier montage, donc j'ai cousu ma manche, j'avais cousu les deux, et puis à un moment donné je me suis dit, je trouvais que ce n'était pas joli, les fronces n'étaient pas, je m'étais rendu compte que les fronces n'étaient pas égales, de chaque côté de la tête de manche, par rapport à l'épaule, donc j'ai dit tant pis, je redécoutre, donc j'ai un peu de mal à découdre, parce que je vous dis, du fil noir, c'est pas évident, donc j'ai bien après remis des repères, j'ai bien retracé, j'ai bien remesuré, sauf que je ne sais pas pourquoi, les fronces, elles vous font froncer d'une partie, enfin comme ça à peu près, de là à là, sauf qu'après quand vous épinglez les deux repères de tête de manche, vous devez froncer, il n'y a pratiquement rien, alors je trouve que ce n'est pas très joli, donc moi j'ai dit bon, bah tant pis, là j'avais à peu près arrivé à équilibrer de chaque côté, et puis une fois que j'avais cousu, je trouvais que ce n'était pas terrible, je dis que ce n'est pas possible, je n'y arrive pas, et en plus les épingles, je ne sais pas, j'utilise maintenant des épingles toutes fines pour la lingerie justement, parce que les autres je n'en ai plus, je ne sais pas, je ne fais que de les, je les perds, là je n'ai plus, il faut que je fasse une commande, donc les toutes fines là, et je pensais ça, ça ne tenait pas du tout sur le tissu, et quand je cousais, il y avait toutes les épingles qui tombèrent, c'était vraiment catastrophique, je commençais à avoir marre de ces manches, donc je les ai redécousus, et la troisième fois, j'ai dit, je vais froncer, du fait que quand on fronçait, je trouvais, il n'y avait pas assez pour que ça fasse une belle manche froncée, ça faisait comme des fronces pour quand on veut gérer un embut, donc je me suis dit, soit je gère un embut, ou soit là, c'est ce que j'ai fait, j'ai froncé que sur une petite distance, juste sur la tête de manche, et là, je trouve que ça fait un petit peu mieux. Alors, je ne me rappelle pas la dernière fois, si j'avais eu ce souci-là, mais la fois-ci, je ne sais pas, je voyais que ça, qu'il n'allait pas. Donc ça, c'est manche, et au niveau de la longueur des manches, comme là, j'avais fait des courtes, là, je n'avais pas fait de longue, en général, c'est vrai, je rallonge toujours, donc j'ai rallongé 5 cm, et tout comme fait, ces 5 cm étaient trop, donc la longueur prévue, c'est bizarre, parce que souvent, dans les cousettes, comme moi, je suis assez grande, je rallonge toujours les manches, et là, c'était trop grand, donc ça fait que j'ai fait un ourlet, j'ai plié 2,5 et 2 fois 2,5 pour récupérer les 5 cm, donc ça me fait un ourlet un peu plus large. la hauteur, tout ça, c'était bon, je suis en train de regarder mon cahier, mais je n'ai pas la bonne page. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ouais, donc le tissu, c'était un crêpe de viscose, j'avais pris 3 mètres, donc j'ai Benitex, je crois que je l'ai mis là, voilà, c'est en hors-taxe, je crois que j'avais payé, j'en ai eu pour 11,22 euros en hors-taxe, pour les 3 mètres. Le gramat, je ne sais pas. Donc, voilà, donc une fois, ah oui, et au niveau, oui, ça j'ai oublié de le dire, pareil, quand je l'ai essayé, je ne sais pas pourquoi, je la trouvais un peu large, et je voyais que quand je serrais, ça faisait plus joli, alors pourtant celle que j'avais faite cet été, ça ne m'avait pas choquée, alors je pensais peut-être parce que j'avais fait un micro-fils, mais là, le tissu était un peu plus fin, donc ça fait que j'ai renié, parce que je n'aime pas trop faire, j'ai refait une couture, j'ai redécalé d'un centimètre de chaque côté, donc ça veut dire que j'ai enlevé 2 et 2 centimètres, ça fait 4 centimètres au niveau du tour de, surtout au niveau de la poitrine. Donc là, c'était tout ce que j'avais à dire. Le tissu, je vais voir, parce que le dernier temps, je ne sais pas, je n'ai même plus trop commandé chez Benitex, parce que je trouve au niveau qualité de tissu, ce n'est pas toujours, j'étais un peu déçue. Donc on verra, à l'usure, comment elle se comporte. C'est vrai que je ne vous ai pas remontré le chemin technique, le dessin technique, donc vous savez, il y a plusieurs, on peut faire aussi un petit volant, moi je n'ai pas fait de volant, je l'ai fait tout simple, et puis il me manque, c'est vrai qu'il y a des petits boutons, on doit faire des boutons à recouvrir, et j'en avais plus que 3, donc il faut que j'en achète, donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis dessus. Je trouve que c'est ce qui fait le charme de cette robe, c'est de mettre ces petits boutons, je trouve ce qui fait joli. Donc je vous la montre également portée. Sous-titrage ST' 501 Alors, ouais, je vais vous oublier, je reviens par rapport à ce que vous dites à l'heure, j'ai oublié de vous préciser, donc je n'ai pas remis mon micro, parce que, voilà, j'en ai marre, donc je pense qu'au niveau de la vidéo, il y aura peut-être un changement, et puis peut-être la lumière aussi, parce que là, je filme plus dans l'après-midi, je n'ai pas remis la lumière de la pièce, donc je pense qu'il y aura peut-être des différences aussi, je m'en excuse par avance. Alors, on continue, normalement j'avais fini, et hier, j'ai arrivé à faire une petite cousette rapide, donc je vous la montre. En ce moment, je n'ai plus trop de tissus, je n'ai pas de choses de prévues, j'ai regardé un peu dans mes stocks, les tissus, les chutes que j'avais, et comme je voulais me refaire un petit caraco que je mets en dessous pour l'hiver, j'ai retrouvé un tissu, c'est un tissu que j'avais acheté chez Benitex, alors je ne sais pas ce que c'est, ça ressemble un peu à un genre de lycra, je ne pense pas, de toute façon, ce n'est pas du coton, et donc je suis partie pour refaire un top Yvonne, donc c'est le top, on peut faire plusieurs versions, vous savez, c'est du livre, donc je l'ai rangé, du livre de coudre le stretch, donc je suis repartie sur ce top. Alors, je le fais d'habitude en 36, et je trouvais que des fois, comme je cousais souvent dans le coton de chez Driesen, je t'ai dit, il me moulait assez, donc je me t'ai dit, il faudrait peut-être que je fasse un 38, donc j'ai retracé, redécoupé à une taille 38, et quand j'ai voulu couper dans le tissu, il n'y avait pas assez, donc ça fait que j'ai repris le 36, tout compte fait, et puis j'ai bien fait, parce que le tissu-là, il est un peu plus souple, donc dans le 36, ça allait impeccable, mais si je refais dans un coton, je pense essayer peut-être le 38, donc je vous montre quand même, j'ai l'impression quand même qu'il commence à refaire nuit, alors, le voilà, si je mets la lumière, le problème c'est que ça va être, c'est pénible, il y avait la peau du soleil, là ça se recouvre, si je mets la lumière, ça fait jaune, je ne sais pas, je crois que je vais laisser comme ça, c'est presque mieux, alors voilà, donc là j'ai remis une petite dentelle, c'était de bercerie extra, au niveau du tour, des manches, etc., normalement ils disent de couper dans le tissu, mais moi je préfère mettre du biais, du biais de lingerie, du biais extensible, et là je n'étais pas sûre, je me suis dit, je ne sais pas si j'en ai en noir, et j'ai trouvé, j'avais ça, c'était un biais, il est un peu brillant, et un petit picot, donc j'ai utilisé ce biais là, par contre, alors eux, ils donnent les dimensions qu'il faut couper de ce biais, donc j'ai coupé comme ils préconisaient, et c'est vrai que j'avais vu la dernière fois, sur un podcast, quelqu'un l'avait fait avec le dos croisé, alors je lui ai dit, tiens je vais essayer de faire ce dos croisé, sauf que quand j'ai voulu l'essayer, c'était trop serré, donc j'ai dû repartir, il faudra que je prévois plus d'élastique, la prochaine fois, si je veux le faire, je suis repartie sur des bretelles normales droites, et c'est vrai que, le dos croisé, quand j'avais fait l'essayage, c'est vrai que pour enfiler, c'est un peu plus compliqué, donc je ne sais pas, je verrai bien si je le fais une fois ou pas, donc il est plutôt, c'est vrai que c'est agréable comme tissu, il est assez, assez, comment dire, c'est souple, et puis c'est assez doux, c'est agréable sur la peau, donc voici tout, au niveau du top, je n'ai rien de particulier à vous dire, donc je vous le montre également porté, alors voilà, donc j'ai fini au niveau de mes cousettes, donc pour celles qui intéressent, si ça ne vous intéresse pas la suite, les cousettes de bébé, je vous dis juste, je vais juste parler de mes proches, du futur projet, donc là, c'est pareil, je voulais vous dire, je vais bientôt aller, ils font le marché au tissu, les marchés au tissu hollandais, ils le font là, le 15, le samedi 15 octobre, sur Nancy, donc celles qui sont dans le Grand S, si ça vous intéresse, et puis, moi je compte y aller, non, c'est prévu que j'y aille avec Péroline, du coin de Péro, et si vous me croisez sur le marché, vous pouvez venir me faire un petit coucou, parce que la dernière fois, ils m'ont dit qu'ils m'avaient croisé, et puis ils n'avaient pas osé venir, donc il n'y a pas de problème, ça fera toujours plaisir de vous voir, en vrai, parce que je ne vous vois pas, de toute façon, de vous voir, pour de bon, et donc je ferai peut-être, selon ce que j'aurais acheté, je ferai peut-être un haul tissu, parce que là, j'ai des idées de, je vais partir quand même, avec des idées de patrons, donc je ferai une association, entre, avec les tissus, que je vous montrerai, et les patrons, donc peut-être, je verrai selon mon envie, donc il y a ça, et je voulais également, au niveau des projets couture, donc je vous dis pour l'instant, je n'ai rien de spécial, mais j'ai commencé, là, un projet tricot, donc je vais faire, donc il y a, comment ça s'appelle, c'était 13 coquelicots, maintenant c'est pink, ferme en rose, elle avait fait des défis, donc elle avait fait un premier défi, que j'avais fait, donc j'avais fait un pull, le pull novice, elle a fait le deuxième, ça je ne l'ai pas suivi, et là, elle fait le troisième, c'est le pull d'une, de Atelier Émilie, donc j'ai commencé hier, j'ai fait l'échantillon, et donc je suis partie, donc sur ce troisième défi, que je vous montrerai, une fois que j'aurai fini, voilà, donc je vous dis, je vous fais, je n'envoie pas de bisous, à celles qui vont me quitter là, et on va continuer, donc avec des cousettes, de bébé, alors, je devais faire, la dernière fois, parce que je n'avais pas le tissu, donc ma fille, elle m'avait sorti, elle voulait, que je lui couse, donc de chez Clafouti, toujours, une couverture de portage, ça s'appelle Mirabelle, voilà, donc c'est pour mettre, une fois que vous portez le bébé, sur vous, là devant, donc vous, vous mettez cette couverture, donc je vais vous la montrer, ça ne sera plus parlant, donc voilà, vous avez le, comme ça, mais il y a la capuche, et il y a des sangles, pour nouer, derrière, enfin, ce n'est pas nouer, c'est pour mettre des, vous mettez des pressions, donc je ne les ai pas mises, pour l'instant, elle a dit, elle les mettra, elle va voir, un petit peu avant, où elle les fera, quand elle aura accouché, pour savoir vraiment, la distance, et elle mettra les boutons pression, et elle mettra même plusieurs, si c'est son copain, qui porte le bébé, donc, alors ça, c'est fait avec du softshell, là, et à l'intérieur, donc il prévoit, soit on fait du jersey, si c'est pour l'été, ou là, elle a mis, un espèce de, de tissu mouton, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, qui est tout chaud, donc après, il y a un élastique, qui permet de resserrer le bas, et vous pouvez régler, avec une tirette, au niveau de, de ce truc, et donc, il y a une poche, donc il y a une poche là, on pouvait en faire une là aussi, parce que ça, on peut mettre des deux côtés, c'est réversible, on peut mettre du côté là, ou de l'autre côté, c'est comme vous voulez, donc au niveau des explications, il n'y avait rien de particulier, il y a juste pour, au niveau de la coulisse, là, que c'est un petit peu plus, plus complexe, donc je dis fine, mais sinon, ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien expliqué, donc voilà, donc ça, c'est ma première, ensuite, j'espère que la lumière, ça va aller, alors après, comme il me restait, justement, de ce tissu là, mouton là, sur ce tissu mouton, j'ai refait, j'ai recousu, un petit gilet de berger, que je l'avais déjà montré, alors j'ai fait une taille en dessous, parce que je trouvais que, la dernière fois, il me semble que c'était un six mois, et donc j'ai dû faire un trois mois, je ne sais plus trop, et je dis, je fais une taille en dessous, en tout cas, parce que je trouvais qu'il faisait assez gros, et je l'ai doublé avec ce tissu là, je trouve que j'ai oublié, je n'ai pas pensé au raccord, ou si elle veut le mettre comme ça, bon, moi je ne suis pas sûre, mais c'est vrai que, j'ai un peu zappé qu'il fallait faire des raccords, j'ai voulu le faire vite fait, il me restait, j'ai dit, bon c'est vrai que ça se couvre assez rapidement, donc voilà, le petit gilet de berger, qui vient du, le livre, je vous remontre, c'était le livre là, c'est les intemporels pour bébés, c'est le tome 2, donc c'est celui qui est là, de ce livre, voilà, une petite cousette rapide, et la dernière, la dernière, je vous dis, il n'y a pas grand chose, c'est du tricot, donc j'ai fait une petite brassière, comme ça, vous voyez, qui se boutonne, voilà, donc on boutonne là devant, et après on ouvre, et on boutonne par l'intérieur, alors, la laine, enfin c'est un modèle de chez Fildar, c'est un modèle gratuit, et ils proposent, la laine, c'est de la Fildoos, c'est 100% polyamide, alors c'est vrai qu'elle est très très douce, c'est vraiment, on va dire, c'est tout doux, c'est pour le bébé, ça va vraiment agréable, alors moi j'ai fait la taille naissance, et j'avais pris, je ne sais plus quelle couleur, c'est un genre de beige, je ne sais pas comment ils l'appelaient, et par contre, j'ai eu un peu de mal, parce que, quand j'avais fait mon échantillon, j'avais mon premier échantillon, c'était trop, trop petit, donc j'ai pris des tailles au dessus, et entre temps, je me suis initiée à la méthode continentale, et la méthode continentale, j'ai tendance à tricoter plus large, alors après c'était trop gros, j'ai fait plusieurs échantillons, et à un moment donné, j'ai dit, bon tant pis, je fais comme ça, je trouve que j'avais marre de changer, et donc il était un petit peu plus large, donc j'ai essayé un peu tricher au niveau du blocage, pour vraiment avoir les bonnes dimensions, et bon, je pense que ça devrait se faire, et il disait de faire tout au tout, j'ai fait des mailles serrées, bon c'est vrai que, alors le point, c'est du, il a fait ça du jersey en verre, donc ça veut dire, enfin moi j'ai pensé, donc j'ai mis, le côté jersey, il est là, et le côté mousse, c'est le côté là, donc j'ai mis, parce qu'il se disait jersey en verre, c'est ce que j'ai cru comprendre, je ne suis pas, je ne suis pas une pro en tricot, mais il me semble que c'est ce que ça voulait dire, mais bon, de toute façon, on ne voit pas la différence entre l'endroit et l'envers, voilà, même les coutures, tout est camouflé, c'est vrai que c'est pratique, on ne voit pas trop les défauts, donc voilà, ma dernière cousette, ah non, j'ai oublié, il y a aussi, j'ai fait les, j'allais oublier de répéter la même chose, j'ai fait aussi, j'avais parlé la fois, je faisais, elle voulait des couches, j'avais fait des couches lavables, et pour mettre avec ces couches lavables, c'est prévu un genre de shorty, qui est fait dans du pull, et les bords sont faits dans de la micro polaire, ce que ça s'appelle, micro polaire, je crois, ouais, c'est ça, et c'est pressionné sur les côtés, voilà, et donc j'avais trouvé, donc ça s'appelle, c'est un patron de chez, alors j'avais marqué, si je retrouve, je ne l'ai pas marqué, je l'ai dit tout à l'heure, mais maintenant, je sais où j'ai eu le patron, là, c'est Tiloudou, voilà, c'est Tiloudou, de toute façon, je mettrai toutes les infos, je mettrai les liens en barre d'infos, Tiloudou, donc j'ai fait la taille S, mais on se demande, il y en a beaucoup, sur l'internet, qui disaient qu'il l'avait cousu, et ils pensaient que c'était un peu, un peu large, donc je pense qu'il faudra qu'on retrace, peut-être le patron, pour faire une taille en dessous, pour rediminuer, je pense, et c'est pareil, au niveau des pressions, du fait que là, on a deux couches de polaire, du fait que c'est, vous voyez, c'est replié, les pressions, les petites pressions en cam, là, en plastique, c'est celle-là, elles s'enlevaient, et on a vu qu'ils en faisaient, alors j'en ai acheté, j'en ai acheté tout un lot, ils en faisaient avec des pointes, beaucoup plus, plus grandes, donc j'ai pris un lot, je crois que c'est 200 ou 200, je ne sais plus, je l'ai payé dans, dans les 7 euros, et quelques, c'était un site, je crois qu'il s'appelle, Air Bicnic, ou un truc comme ça, et donc là, je ne les ai pas mis, j'attends que ma fille, elle vienne, qu'elle les remette, en place, et ils disaient, justement, les tissus assez épais, que j'étais préconisé, ces pressions-là, donc j'espère que ça ira mieux, donc là, je vais voir pour, si la prochaine fois, je refais, pour la faire, peut-être une taille, une taille en dessous, donc voilà, donc moi, j'espère que, là, je vais parler peut-être, un peu plus vite, parce que, c'est vrai, de refaire, redire la même chose, et tout, ce matin, en plus, j'avais déjà refait, des séquences, c'est un petit peu compliqué, là, la lumière, ce qu'on fait tout à l'heure, faisait beau, puis là, on est en fin d'après-midi, mais on commence à refaire nuit, donc il va y avoir, des changements de son, de lumière, je m'excuse par avance, quoi, donc, ben, j'ai fini, donc, j'espère que, ben, ça vous a plu, que, que ça vous a donné, des inspirations, pour vos futures cousettes, et puis, je vous dis, à bientôt, donc, pour un bilan, ben, ce sera peut-être, pour octobre, ça dépend de ce que je vais coudre, et, bon, ben, je vous fais, plein de bisous, et je vous dis, à bientôt, bye bye,